Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la maternité Jeanne de Flandre pour ce quatrième point info Covid. Donc aujourd'hui, le thème est Covid et grossesse. Je suis donc Boris Duchemin, sage-femme, coordinateur à la maternité Jeanne de Flandre dans le secteur des suites de naissance. Et je suis accompagnée du docteur Louise Guéquière, obsétricienne. Bonjour à tous. Alors, on en est où sur les restrictions sanitaires à la maternité par rapport au Covid ? Alors, concernant le Covid, donc là, toutes les mesures qui ont été prises à ce jour sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Donc, ce que je peux vous dire à ce jour sur la maternité Jeanne de Flandre, c'est que nous avons mis en place au niveau des deux entrées principales un agent de sécurité. qui est présent donc au niveau de l'entrée du hall maternité pédiatrie et un autre présent au niveau des urgences gynécologiques obstétricales pour filtrer les allées et venues des patientes et des éventuels accompagnants. Donc, au niveau des consultations prénatales, dans des consultations échographiques et des consultations de diagnostic anténatal. Nous avons mis en place une marche en avant pour avec une signalétique au sol très explicite avec les qui vous dirigent vers les différents secteurs pour lesquels vous avez votre rendez vous. Donc, pour éviter ce croisement de flux de personnes au niveau de la protection, au niveau du bureau des entrées et des agents médicaux administratifs, on a mis en place des plexis. Et ensuite, bien sûr, toute personne qui entre dans la maternité Jeanne de Flandre doit porter le masque. Et nous avons mis à disposition des distributeurs de solutions hydroalcooliques. Donc, tout le matériel est disponible pour bien accueillir les patients et les visiteurs. Nous avons vraiment le matériel nécessaire mis à disposition pour tous, pour la sécurité à la fois de nos patientes, des accompagnants et des professionnels de santé. Donc, des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des solutions hydroalcooliques, des surblouses. Il n'y a vraiment aucun souci, aucune pénurie de matériel. Une question que tout le monde, que toutes les femmes se posent. Si je dois accoucher dans les prochaines semaines à la maternité Jeanne de Flandre, comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? Je vais dire alors ça se passe classiquement. On n'a pas de nous n'avons pas modifié les protocoles d'accouchement. On va, on va, on a limité les, par contre, les accompagnants, c'est à dire que dans les différents secteurs aux urgences gynécologiques obstétricales, les accompagnants ne sont pas acceptés. Au niveau du bloc obstétrical et du pré-travail, un accompagnant est autorisé, quel que soit son statut au niveau du Covid. Dans les suites de naissance, c'est pareil. Vous avez le droit à un seul accompagnant majeur et de même dans le service de pathologie maternelle et fétale. Un seul accompagnant est autorisé. Est ce que mon conjoint pourrait être présent pour l'accouchement? Beaucoup de mamans ont peur d'accoucher toutes seules. Alors, les conjoints sont acceptés en salle de naissance, donc quel que soit pareil, le statut au niveau du Covid de la patiente et de l'accompagnant. La seule restriction en salle de naissance, c'est si l'accompagnant ou la patiente est Covid positif, l'accompagnant ne pourra pas assister à la césarienne. Sinon, en salle de travail, il est, il est, il est, il est, la patiente a le droit à un accompagnant. Beaucoup de femmes aussi se posent la question. Est ce que je vais devoir accoucher avec un masque? Alors, si la patiente est Covid neg, alors dès qu'un professionnel de santé entre dans la salle d'accouchement, patiente et accompagnant doivent porter le masque. Au moment des efforts expulsifs, la patiente peut retirer son masque. L'accompagnant, par contre, lui, doit toujours avoir le masque sur le nez. Les professionnels de santé ont bien sûr, eux, leur masque. Donc, si la patiente est Covid positif ou l'accompagnant Covid positif, l'accompagnant, il a toujours son masque, lui, quel que soit le statut, et la patiente doit conserver son masque pendant les efforts expulsifs. Et lorsque un professionnel de santé entre dans la salle d'accouchement pour un examen. Donc, je reprends simplement la question, donc, si je suis une femme et que j'accouche, est ce que tu peux me redire si j'ai pas le Covid, est ce que je dois mettre le masque? Si j'ai le Covid, est ce que je dois mettre le masque? On va dire pendant pendant la poussée, pendant la poussée, alors pendant la poussée, si vous êtes Covid négatif, le port du masque par la patiente n'est pas obligatoire. Si la patiente est Covid plus, le port du masque est obligatoire. Très bien. On a de suite de nombreuses questions. On les reprendra après. On a une question sur les enfants. Si j'ai d'autres enfants, est ce qu'ils pourront venir à la maternité pour la fratrie? Alors, dans l'état à l'heure actuelle, la fratrie n'est pas autorisée en suite de naissance. Un seul accompagnant est autorisé et nous avons fait le choix de ne pas autoriser la fratrie dans l'état actuel des choses. Donc, ces mesures, comme je vous l'ai dit au début, sont susceptibles d'évoluer en fonction de la crise sanitaire. Ce sont des décisions qui sont prises de façon collégiale au sein de la clinique. Médecins, pédiatres, obstétriciens, anesthésistes, cadres. On a une question d'Iris. Comment vous limitez les contaminations entre les salles d'accouchement avec le personnel soignant qui passe d'une salle à une autre? Alors, nous avons renforcé les mesures de bio nettoyage. Donc ça, au bloc obstétrical, mais dans tous les secteurs de la maternité Jeanne de Flandre. Nous avons des protocoles bien établis et qui sont respectés et suivis. On a une question d'Élodie qui demande si les médecins font un test PCR pour les femmes qui vont accoucher et est-ce qu'il faut faire un test PCR avant de venir accoucher? Alors, on ne réalise pas, on ne demande pas de test PCR pour toute patiente qui accouche à la maternité Jeanne de Flandre. Alors pour les césariennes programmées, pour les hospitalisations programmées et pour les hôpitaux de jour, 24 à 48 heures avant l'hospitalisation, la sage femme du secteur appelle la patiente et lui soumet des questions à laquelle la patiente doit répondre. Et de là découle la sage femme oriente s'il y a nécessité d'effectuer un dépistage pour la patiente ou pas. Une question de Lucille qui nous demande pour les interventions chirurgicales gynécologiques. Est ce qu'on peut être accompagné? Est ce qu'on peut avoir un accompagnant ou un visiteur? Si c'est une question auxquelles Docteur Gecker doit répondre après, on reprendra ça après. Moi, je peux répondre juste pour les césariennes. Après, pour le service de chirurgie gynécologique, je laisserai répondre le Docteur Gecker. Donc concernant les césariennes, donc césariennes programmées, j'ai déjà répondu et je peux. Pour les césariennes programmées, donc la sage femme 48 heures avant l'hospitalisation de la patiente appelle la patiente. lui pose les questions selon les réponses. On lui on la dirige vers un dépistage Covid ou pas. Et pour les césariennes, donc effectivement, lorsqu'une patiente est en salle de travail, il y a toujours un risque de césarienne qui est présente. Si une césarienne doit avoir lieu, si la patiente est Covid négative, donc son statut en fait. Le statut de la patiente est vérifié par le par des questions lors de son entrée en salle de naissance par les sages femmes. Si ou par le dépistage, donc si la patiente est Covid négative, la césarienne se déroulera avec la présence de l'accompagnant. Bien sûr, après accord, comme toujours, ça, même en dehors du Covid, après accord de l'obsétricien et de l'anesthésiste. Si la patiente est Covid positive, la césarienne se déroulera sans accompagnant. On a une question sur les accompagnements aux urgences. Si je suis hospitalisé pour un problème enceinte, est ce que je peux être accompagné? Alors si alors aux urgences, lors de votre consultation aux urgences, les accompagnants ne sont pas autorisés. Donc, si par contre, vous êtes hospitalisé dans le service de pathologie maternelle et fétale, vous avez vous avez on a accepté qu'un accompagnant soit présent auprès de Madame. C'est le même accompagnant. C'est un seul et même accompagnant de toute la durée du séjour. On a beaucoup de questions sur le Covid et l'impact sur la femme, sur les bébés. On en reparlera juste après avec le docteur Yéquier. On revient sur une question. Donc, une fois que j'ai accouché, est ce que j'ai le droit de sortir de ma chambre? Parce que mon conjoint peut être présent et est ce que lui a le droit de sortir de la chambre? Comment ça se passe après pour les suites de naissance? Alors, on sait tous qu'il faut limiter au maximum les allées et venues. Donc, une patiente qui est Covid négative peut sortir de sa chambre. Le conjoint, le conjoint, dès la naissance de son enfant, on lui remet un bracelet autour du poignet qui sera son laissé passer. C'est à dire qu'il pourra, c'est ce bracelet qu'il devra présenter lorsqu'il sortira et rentrera de la maternité Jeanne de Flandre. Donc, le conjoint, la patiente peuvent sortir de la chambre. Par contre, si la patiente est Covid positif ou l'accompagnant Covid positif, toute sortie est considérée comme définitive concernant l'accompagnant. C'est à dire que patiente et accompagnant sont confinés en chambre. Donc, si par contre, normalement, par définition, la patiente reste en chambre et si par contre, lui, l'accompagnant sort de cette chambre, toute sortie est considérée comme définitive. Qu'en est-il au niveau des visites ? Donc, les enfants ne sont pas acceptés et j'imagine que les visites d'autres proches de la famille ne sont toujours pas acceptés. Un seul et même accompagnant accepté. Et ces mesures, elles sont en place depuis la première vague et pour l'instant, ça peut évoluer dans la vie ? Nous avons déjà même évolué parce que lors de la première vague, ce n'était pas les mêmes mesures. Au début, nous avons limité les visites aux 24 premières heures. Ensuite, lorsque la première vague est passée, nous avons permis la visite de la fratrie. Et là, depuis le début de la deuxième vague, nous avons revu nos différentes mesures et nous acceptons la présence d'un même accompagnant toute la durée du séjour, ensuite de naissance et dans le service de pathologie maternelle et fétale. On a une question d'Élodie. Comment le conjoint sait quand et où il peut nous rejoindre s'il n'est pas à accepter quand il nous dépose aux urgences ? On l'appelle. Alors lorsque madame, à l'issue de sa consultation aux urgences, donc si madame est en travail et passe en salle de naissance, nous appelons le conjoint pour qu'il puisse rejoindre son épouse ou en salle d'accouchement. On résume peut-être donc si urgence, pas d'accompagnement et si accouchement, accompagnement avec le papa qui peut rester avec la maman et même dormir et rester à la maternité avec la maman. Tout à fait. Donc, c'est exactement ça. Donc, si accouchement, donc l'accompagnement n'a pas le droit, enfin n'a pas le droit, n'est pas accepté aux urgences. Par contre, dès que madame passe en salle de travail, l'accompagnement est accepté et autorisé en salle de travail. Puis il est accepté dans le service des suites de naissance tout au long du séjour et il peut dormir. Il peut dormir. Il peut rester auprès de sa femme et de son enfant. S'il y a une hospitalisation de la femme enceinte, pas pour l'accouchement. Est ce que les proches peuvent venir la voir ou est ce qu'ils peuvent, au cas où, lui déposer des affaires? Alors, pareil, dans le cas d'une hospitalisation dans le service de pathologie maternelle et fétale, donc un seul et même accompagnant toute la durée du séjour. Aucun nombre, pas d'amis, aucun nombre, pas d'enfants. Enfin, personne ne peut venir rendre visite à cette patiente hospitalisée, mis à part l'accompagnant désigné. Bien sûr, voilà, on s'adapte aussi aux mesures. Parfois, si on a besoin de, madame a besoin d'affaires et que l'accompagnant n'est pas disponible. Un membre de la famille peut se présenter à la maternité Jeanne de Flandre et nous envoyons souvent une aide soignante. Enfin, un membre de l'équipe peut aller chercher cette valise. Avant de passer sur les questions plus médicales, on peut quand même résumer et dire que tout est fait pour accompagner au mieux la maman et lui permettre au mieux d'être avec son conjoint, son partenaire de vie dans le respect des mesures sanitaires. C'est vraiment ça? Exactement. Il faut vraiment bien garder en tête que cette crise sanitaire et que cette crise sanitaire, on réfléchit, on essaie de s'adapter au mieux. Nous avons tous conscience que la grossesse, l'accouchement est un moment unique dans la vie d'un couple. C'est un moment très important et on s'efforce. On essaie de, à la fois de peser le bénéfice risque entre cette crise sanitaire et que ce moment d'accouchement reste inoubliable pour ce couple. On a une question de Anne pour finir sur la prise en charge. Au bout de combien de jours on peut sortir de la maternité si on n'a pas eu de césarienne ou si on a eu de césarienne? Maintenant, la durée du séjour maternité dure combien de temps? Alors, pour un accouchement en voie basse classique, on a une moyenne, mais effectivement, c'est difficile de répondre de façon précise. Si tout va bien pour un premier enfant, parce que ça dépend évidemment si c'est une première part, donc un premier enfant ou une multipart. La durée moyenne d'un accouchement en voie basse, on va dire que c'est entre 3 et 4 jours. Et si césarienne? On est aux alentours de bien sûr, sans complications. Enfin, si 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 la patiente va bien, si l'enfant va bien, s'il prend du poids, enfin, c'est assez. Voilà, il faut vraiment prendre le couple mère enfant dans sa globalité. La durée moyenne d'une césarisée, donc une patiente accouchée par césarienne est entre 4 et 5 jours. On peut s'arrêter là pour les questions d'organisation. Merci, Boris. Je vous laisse passer les écouteurs. Merci. Très bien. Voilà. Première question, docteur. Déjà, comment la maternité s'est adaptée au Covid depuis la première vague? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que cette première vague, elle est arrivée un petit peu d'un coup. Il a fallu trouver des mesures assez rapidement. Donc, je rassure les patientes. On a fait tout ça au plus vite dès que l'épidémie de Covid est arrivée afin de limiter au maximum le risque de contamination pour les patientes et pour les soignants aussi, pour protéger nos équipes médicales. Donc, c'est vrai que dès que cette première vague est arrivée, on a essayé de mettre en place des secteurs un petit peu spécialisés pour prendre en charge les patients de Covid, notamment aux urgences. On a mis en place une unité spéciale afin de ne pas voir les patientes au même endroit que les autres patients, enfin les patients suspects Covid. On a fait un petit peu les mêmes choses dans les secteurs de maternité, les secteurs d'hospitalisation de pathologie materno-fétale. Donc, ces secteurs, on les a un petit peu adaptés aussi au fur et à mesure de l'épidémie. Et on a mis en place aussi un questionnaire, un petit peu de tri à l'entrée de chaque patiente et des conjoints aussi afin de dépister le maximum les patients suspects Covid ou les papas. Et puis, pour voir un petit peu, adapter, voir s'il faut faire le dépistage ou non. On a une petite question déjà de Juliette. Est-ce que les réunions d'information prévues type pour InfoBébé et autres, les cours de préparation à la grossesse, est-ce que tout ça, c'est annulé ? Alors oui, effectivement, actuellement, tout ça est annulé. Alors en fait, ces réunions avant l'épidémie Covid, donc effectivement, elles étaient en présentiel. Et donc, par exemple, ce live là actuellement, ce live InfoBébé, tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place, justement, liées à cette épidémie Covid pour continuer quand même à faire du relationnel malgré que le présentiel ne puisse pas exister. Pour tout ce qui est les cours de préparation à l'accouchement, actuellement, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore repris. Pour l'instant, il y a eu des vidéos de faits. Donc sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et donc, il y a le site de la maternité Jeanne de Flandre qui est en place. Et dessus, vous pouvez aller voir sur les cours de préparation à l'accouchement. Il y a des lives qui ont été mis en place lors de la première épidémie qui sont toujours accessibles pour que les mamans puissent avoir accès à ces vidéos. Peut-être que vous pourriez nous répondre rapidement. Sophie nous demande si les visites anesthésistes sont-elles toujours en visio ? Alors, actuellement, oui. Alors, sauf, c'est un petit peu ciblé en fonction des antécédents médicaux. C'est beaucoup de visio. Pour certaines patientes, les anesthésistes demandent à ce qu'il y ait des consultations au présentiel. Ça, c'est un petit peu en fonction des antécédents de la patiente. Question maintenant plus COVID. Est-ce que les femmes enceintes sont touchées par le COVID ? Qu'est-ce que vous avez pu voir ici à Jeanne de Flandre ? Bon, alors déjà, je pense qu'il faut rassurer les patientes. L'épidémie COVID, alors c'est sûr, on en a eu chez nos patientes enceintes, mais ça reste une incidence qui est quand même faible. Plus faible, je pense même, que dans la population générale, probablement parce que les patientes enceintes font attention. Ils font vraiment toutes les mesures de protection et les mesures d'hygiène qu'on demande. Donc, globalement, par exemple, à la maternité Jeanne de Flandre, depuis le début de l'épidémie COVID, on a eu une centaine de cas répertoriés patientes COVID+. Après, c'est vrai qu'on n'a pas remarqué beaucoup de formes sévères chez ces patientes. Pour nous, ça reste un événement rare et c'est un petit peu ce qu'on retrouve quand on regarde les études qui ont été faites sur le sujet. Parce que c'est sûr qu'on reste quand même dans une population qui est jeune et en bonne santé. Et donc, l'épidémie COVID, pour tout ce qui est les formes de sévérité, on n'a pas l'impression, en tout cas à l'heure actuelle, que ça touche plus les femmes enceintes dans les formes sévères. Les facteurs de risque de formes sévères sont les mêmes que dans la population générale. Si je suis enceinte, quels signes doivent, et j'ai peur d'être avec COVID, quels signes doivent m'inquiéter ? Est-ce que j'ai les mêmes types de symptômes qu'une autre femme qui a le COVID ? Est-ce que j'ai les mêmes symptômes ? Alors, c'est une bonne question. Donc, oui, effectivement, les symptômes retrouvés sont globalement les mêmes que dans la population générale, chez les gens jeunes. Donc, ce qu'on retrouve souvent, c'est la fièvre, la toux, la rhinite, donc le rhume. Et la perte du goût et de l'odorat, c'est un petit peu les symptômes principaux qu'on a remarqués, sachant qu'on a aussi des formes asymptomatiques qui sont quand même bien présentes. Et sur des PCR positifs qui ont été faits un petit peu de manière systématique en cas de cas contact ou des cas dans la famille. À quel moment de la grossesse est-il plus grave d'avoir le COVID ? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre ? Alors, actuellement, tout ça, c'est encore en étude, bien sûr, tout ce que je vous parle, parce que ça reste quand même une épidémie qui est récente. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que le troisième trimestre de grossesse serait un facteur de risque de faire une forme un petit peu plus sévère de COVID. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les autres infections virales, comme la grippe, par exemple. Bon, sachant qu'on a moins de formes sévères quand même, à l'heure actuelle, que la grippe. Mais c'est vrai qu'on pense que le troisième trimestre de grossesse serait peut-être plus à risque de faire une forme plus sévère de COVID. Si je suis enceinte et que j'attrape le COVID, qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé in utero ? Alors, bon, ça, c'est sûr qu'il y a encore des études qui sont à mener sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'actuellement, ça reste quand même un événement rare, les formes de contamination pendant la grossesse. Ce qu'on retrouve plutôt chez les bébés qui sont au COVID plus, alors jusqu'aux 30 premiers jours de vie, c'est que c'est plutôt des contaminations au moment de l'accouchement ou dans les suites de naissance, donc jusqu'à les 30 premiers jours de vie. On a une question de Galineau qui nous demande, en retour à la maison, est-ce qu'il y a des mesures à prendre par rapport à la famille ? Est-ce que le nouveau-né peut être porté par des proches ? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles mesures de précaution à adopter ? Alors, les mesures de précaution, c'est les mêmes qu'en population générale. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même éviter, enfin, si vous voulez éviter la transmission du COVID, il faut respecter les règles d'hygiène et les règles de protection qui sont demandées, comme dans la population générale. Donc, c'est sûr qu'il faut éviter trop de différents contacts. Après, il faut quand même se rassurer, sachant qu'on a quand même peu de formes retrouvées chez les nouveau-nés. Mais c'est sûr qu'après, il faut surtout s'assurer que les gens qui sont en contact du bébé sont asymptomatiques. Et puis, c'est sûr qu'actuellement, on est plutôt dans une mesure de confinement. Donc, quand même, éviter trop de personnes avec le bébé. Très bien. Est-ce qu'un nouveau-né, très brièvement, est-ce qu'un nouveau-né, après, il peut plus facilement aussi attraper le COVID ? Enfin, une fois après la naissance, est-ce qu'un bébé peut attraper le COVID ? Tout comme un adulte. Alors, il peut attraper le COVID. Bon, après, je ne suis pas pédiatre, je suis obstétricienne, donc je parle sous réserve des pédiatres. Mais oui, il peut attraper le COVID. Après, il faut quand même être rassuré, c'est que les formes chez les bébés, c'est quand même très souvent des formes asymptomatiques ou alors des formes peu sévères avec des symptômes modérés. Je pense qu'on n'a plus trop de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Je vous laisse le coup. Je vais juste faire un point. Je te laisse prendre des écouteurs. Je repasse. Juste une petite chose. Je voulais juste préciser une petite chose pour rassurer nos patientes que les matinées infobébé du jeudi matin sont maintenues. Les puricultrices continuent cette information le jeudi de 10 heures à midi via Teams. Donc, toutes nos patientes reçoivent une invitation Teams 24 à 48 heures, donc le mardi ou le mercredi avec le lien. Et elles peuvent se connecter le jeudi matin à 10 heures. Et l'équipe des puricultrices des suites de naissance continue cette information. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie pour ce live. Merci à la communication et merci à la maternité Jeanne de Flandre.